Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 109ème épisode et aujourd'hui j'ai continué à travailler sur mon projet d'Atodo et je viens de développer quelque chose d'assez important puisque j'en avais l'idée depuis assez longtemps je ne savais pas si ce serait vraiment faisable je viens de développer, c'est la fonctionnalité expérimentale qui va me permettre de... enfin qui va permettre au système d'Atodo de déterminer automatiquement à quelle date on va placer une tâche alors quelle est la date à laquelle devra être réalisée une tâche et alors ça fait une recherche sur plusieurs critères d'abord on a vu qu'on pouvait déterminer sur quel jour de la semaine les membres d'un projet pouvaient travailler donc ça va regarder sur ces jours-là et ensuite ça va regarder également pour la personne à qui on va assigner la tâche ces tâches déjà présentes dans le système donc les tâches sur lesquelles il doit déjà travailler pour faire en sorte que la tâche qu'on va créer si on ne donne pas clairement et précisément une date lorsqu'on va créer la tâche le système va déterminer automatiquement à quelle date positionner la tâche donc pour illustrer ça je vais aller sur mon système d'Atodo et là je vais considérer que j'ai aucune tâche donc moi, Nicolas, j'ai aucune tâche je travaille en parallèle sur un projet postal code mais j'ai aucune tâche qui m'a été assignée donc voilà ma situation et je vais tout de suite me créer une première tâche sur le projet d'Atodo je vais tout de suite copier ce terme d'Atodo puisque j'en aurai besoin plus tard et je vais créer ma première tâche tâche 1 voilà et je vais simplement appuyer sur entrée et là le système va me déterminer que cette tâche peut la faire aujourd'hui donc là mon projet d'Atodo a été créé je vais aller dans ma configuration des projets donc soit en passant par là en haut de l'écran soit ici et je vais cliquer sur Datodo là et maintenant comme je suis administrateur de ce projet là je vais changer les jours et heures de travail donc là lorsque j'ai créé la tâche j'ai fait référence à un projet d'Atodo et comme le système a déterminé que ce projet là n'existait pas encore il m'a créé dynamiquement le projet d'Atodo donc maintenant je vais simplement changer les jours sur lesquels on peut travailler pour ce projet là donc pour illustrer cet exemple là aujourd'hui on est mercredi donc je vais dire qu'on peut travailler sur ce projet là du lundi au jeudi et donc du lundi au mercredi plutôt et donc pas jeudi, pas vendredi, pas samedi, pas dimanche et peu importe les heures donc là je sauvegarde et je vais retourner dans ma liste de tâches et ici je vais continuer à me créer d'autres tâches donc tâche numéro 2, tâche numéro 3, etc. et tant que je rentre pas clairement de jour comme je pourrais le faire par exemple en écrivant tâche 4 lundi si je donne une date clairement dans l'énoncé de ma tâche et bien ça va détecter cette date là et il a assigné la tâche mais sinon c'est le système qui détermine lui-même quand est-ce qu'il doit placer la tâche pour quand est-ce que la tâche doit être réalisée donc par défaut j'ai dit qu'une personne pouvait travailler maximum sur 5 tâches par jour c'est une variable qu'on pourra configurer dans ses paramètres dans ses paramètres personnels pour dire que si je suis une personne qui est assez productive je vais augmenter ce chiffre là et sinon le réduire et ce chiffre il va permettre de faire en sorte que si maintenant je me crée une nouvelle tâche j'ai déjà 4 tâches pour aujourd'hui je vais me créer une nouvelle tâche ma tâche 6 et quand je vais rajouter donc là ça me crée la 5ème tâche et donc mon jour est complet et la tâche 7 on va voir où est-ce qu'elle va être placée voilà, elle est pas ajoutée aujourd'hui elle est ajoutée à lundi suivant parce que le système a déterminé que j'avais déjà assez de travail pour aujourd'hui et donc il va chercher le prochain jour sur lequel on peut travailler pour ce projet là et il va placer la tâche à ce prochain jour donc maintenant pour différencier parce que là on a vu que j'ai créé une nouvelle tâche qui avait été assignée directement à lundi je vais me créer un nouveau projet par exemple mon projet et cette tâche, je vais l'appeler tâche 8 et on va voir ce qui va se passer avec cette tâche là donc je vais la rajouter voilà et cette tâche là elle est ajoutée à demain et c'est normal parce que le système a d'abord regardé aujourd'hui donc j'ai assez de choses à faire aujourd'hui et ensuite comme c'est un nouveau projet et que par défaut sur un nouveau projet je peux travailler sur tous les jours de la semaine à n'importe quelle heure et bien il me place la tâche automatiquement à demain et ensuite si je veux modifier je peux retourner ici dans la configuration du projet pour modifier les jours sur lesquels je veux créer les tâches enfin sur lesquels je veux travailler et ensuite les tâches seront enfin les horaires pardon les dates de réalisation seront placées en fonction de ces jours là et sinon je peux très bien retourner dans la modification d'une tâche et changer la date qui a été mise automatiquement donc là je précise quand une date n'a pas été inscrite manuellement via lundi ou le 30 avril etc donc il y a plusieurs manières de faire si je n'indique pas clairement c'est le système qui fait automatiquement et qui me remplira qui me remplira ici avec une date que lui aura trouvé donc la date automatique et sinon je peux changer cette date ici pour ne pas mettre au 21 mais au 22 et là ce sera affiché après-demain donc voilà pour ce petit système qui va me détecter les tâches donc c'est un système expérimental comme je vous disais en introduction ça fait quand même la recherche sur n'importe quel projet de l'utilisateur donc il peut y avoir des problèmes à ce niveau là puisque disons que moi j'utilise beaucoup d'atout doux alors que Jean l'utilise spécifiquement pour un projet et si Jean veut m'assigner une nouvelle tâche le système regardera que j'ai beaucoup de tâches pour aujourd'hui même si ce n'est pas pour le projet que je partage avec Jean et donc va me décaler la tâche pour demain ou après-demain alors que si moi j'assigne une tâche à Jean ça va être assigné directement pour aujourd'hui donc voilà il y aura des petits défauts c'est une fonctionnalité expérimentale il faudra l'améliorer bien sûr avec le temps avec les retours utilisateurs mais c'est ça l'idée puis ça permet de rajouter des tâches très simplement et que le système lui-même nous prépare un petit planning quotidien pour nous dire précisément ce qu'on doit faire chaque jour donc voilà pour la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voyez déjà des petites possibilités d'évolution ou des petites fonctionnalités que je pourrais rajouter n'hésitez pas et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501